Salut, je m'appelle Thiel, je travaille dans une maison des jeunes en banlieue parisienne comme boulot alimentaire. À côté de ça, je m'occupe d'un label associatif, je joue dans plusieurs groupes, je suis environ 150 jours par an en tournée, et tout ça bénévolement sur mon temps libre que j'arrive à dégager à côté de mon boulot alimentaire. Bonjour et merci de suivre le podcast Les Autres qui offre une vitrine aux personnes exerçant une activité professionnelle sans rapport avec leur formation d'origine. Je suis aujourd'hui en compagnie de Thiel, donc Thiel, comment est-ce que tu vas ? Salut, ça va très bien, merci. Merci de me recevoir pour cette interview, je te propose qu'on rentre directement dans le vide du sujet. On va parler un peu d'activité principale, donc ton job alimentaire, comme tu l'appelles. Tu peux nous en dire quelques mots ? Oui, justement, le terme activité principale est toujours un peu troublant quand on me demande. On va dire que mon travail qui me fournit un salaire pour bouffer, c'est le terme exact, c'est permanent à temps partiel, dans une maison des jeunes. En gros, j'ai un logement de fonction, j'habite sur place, dans cette maison des jeunes en banlieue parisienne, qui est associatif, c'est géré par une association qui n'a aucune subvention de la mairie, c'est vraiment une petite structure indépendante. Je suis le seul salarié de cet asso. Ça fait longtemps ? Ça fait cinq ans. D'accord. Je crois, oui. Ça fait environ cinq ans, on va dire. Après, c'est un boulot qui est à mi-temps. Comme j'habite sur place, il n'y a pas vraiment d'horaire non plus, c'est-à-dire que les choses qu'il y a à faire, je les fais quand je décide de le faire. Je suis assez souple sur le temps de travail. Il y a juste deux journées par semaine de permanence où je suis là toute la journée pour répondre au téléphone, pour accueillir les gens qui arrivent. Ok. Et c'est fermé pendant les vacances scolaires. Donc, j'ai également toutes les vacances scolaires. Tu parlais d'une activité musicale. Est-ce que toi, ça t'arrive de te donner des conseils en musique ? Si tu es sur place ou on ne vient pas te se lister là-dessus ? Non, pas trop. Pas trop. Non, je ne fais vraiment pas du tout d'animation. C'est vraiment que la logistique ou l'administration. Même pas d'organisation d'événements d'aide là-dessus ? Oui, il y a quelques événements chaque année. Après, c'est vraiment très ponctuel. Il y a une kermesse à la fin de l'année. Il y a un marathon de jeux de société au printemps. Donc, c'est des trucs qu'effectivement j'ai un peu installés. Moi, pour la kermesse, c'est moi qui m'occupe d'installer la sono, de passer les trucs parce que c'est moi qui m'y connais. Mais sinon, ça serait un bénévole de l'assaut qui le gérerait. Ok. Et je m'en avais quand est-ce que ton activité musicale, elle est perçue du coup par les autres membres de l'assaut ? Eh bien, assez bien. En fait, eux, ils le savent dès le début. Enfin, c'était assez transparent. Il n'y a pas de... De toute façon, on peut faire un peu une dégaine. Donc, ça peut se capter un peu. Après, on s'est bien vus. Ils savent que je me barre tous les week-ends. Dès que je suis en vacances, je suis en tournée. Voilà, ils connaissent bien ça. Ils savent que moi, j'organise des concerts. Donc, j'héberge souvent des groupes à la maison. Il y a souvent des groupes qui dorment ici et tout ça. Ils trouvent ça très cool. Après, voilà, c'est un comité de bénévoles qui gère ça. Donc, on est dans un rapport de... En fait, eux, ils sont tous bénévoles. Il y a deux réunions, une ou deux réunions par mois. Ce n'est pas du tout le rapport hiérarchique que tu peux avoir dans un boulot avec un patron, avec un responsable, un manager, avec des clients. On n'est vraiment pas du tout dans cette dynamique-là. Donc, ça, c'est des trucs que moi, je trouve assez agréables. Mais je ne sais pas si tout le monde serait à l'aise dans cette situation. Mais oui, ça se passe vraiment bien. C'est même plutôt moi, en général, qui suis derrière eux à leur dire « Eh, il ne faut pas oublier de faire ça. » Comme c'est des bénévoles, des fois, ça met un peu de temps à mettre les choses en place. Énorme. Est-ce que ça te change par rapport aux autres activités que tu as pu avoir ? Oui. En fait, avant, j'ai été coursier en scooter pour un cabinet d'avocats dans Paris. OK. Donc, effectivement, rien à voir. Rien à voir. J'étais à temps partiel aussi. Je prenais beaucoup de sans-solde. Ce n'était pas un souci. Ils étaient aussi assez bienveillants avec le fait que je fasse de la musique et tout ça. Mais ce n'est effectivement pas du tout le même rapport au travail. Déjà, j'étais dehors toute la journée en scooter. C'est un peu plus crevant, quand même. C'est un peu plus crevant, effectivement. C'est plus physique. J'ai pris un peu de poids, du coup, depuis que je travaille ici. Mais je me laisse même surprendre régulièrement à dire « Depuis que je ne travaille plus, nanana ». Alors qu'en fait, je travaille, c'est clairement… Mais en fait, je n'ai pas l'impression d'aller au bureau, tu vois. J'ai plus l'impression de faire des tâches ménagères. Tu vois, il faut sortir les poubelles, il faut réparer la chasse d'eau, il faut s'occuper de tous ces trucs-là, en fait, qui sont juste des choses à faire. Et je les fais un peu quand ça m'arrange ou quand c'est vraiment urgent. Mais voilà, je n'ai pas l'impression d'être dans un truc de… Tu vois, de fermer des boîtes de conserve dans une usine ou d'aller livrer des plis comme je faisais avant, quoi. Ok. C'est clair. Si on parle maintenant de ce que tu fais d'autre, donc on parle un peu de musique. Eh bien, je fais de la musique depuis 20 ans, un peu plus de 20 ans maintenant. Je joue dans des groupes, dans plusieurs groupes. Je joue surtout dans un groupe qui s'appelle « Guérilla Poubelle » et qui marche bien, qui fait beaucoup de concerts, qui a sorti plein d'albums, qu'on en a vendu beaucoup aussi. Mais je joue aussi dans d'autres petits projets parallèles, parfois de façon très temporaire. Enfin, là, il y a d'autres groupes où ça fait 10 ans et où on fait beaucoup moins de concerts, mais où, voilà, c'est comme des groupes qui existent, qui sortent des disques, qui font des concerts, qui vont jouer à l'étranger et tout ça. Et très vite, quand j'ai commencé à faire de la musique, j'ai commencé aussi à m'occuper, enfin, à faire un label. Au départ, pour sortir évidemment les disques de mes groupes. Et puis, j'ai commencé à organiser quelques concerts aussi avec des amis et on s'est dit très vite, « Ah, ça serait cool de faire une compile des groupes qu'on a fait jouer. » Du coup, ça s'est transformé après en label. Après avoir sorti trois démos de mes groupes et une compile des groupes qu'on avait fait jouer. Une question qui me venait, est-ce que tu as encore le temps d'aller en concert ? Ouais, je vais voir quand même pas mal de concerts. Ok. Après, je ne suis quand même pas souvent là. Je rate souvent des groupes que j'ai envie de voir parce que je suis moi-même en tournée ailleurs. Mais on joue dans des concerts où il y a des groupes aussi. Et du coup, je vois aussi d'autres groupes tous les soirs quand on est en tournée. Je vais beaucoup au cinéma. Je vais plusieurs fois par semaine au cinéma. Cool. Mais c'est vrai que j'y vais plutôt en journée. C'est vrai qu'avec le temps libre que j'ai. C'est plutôt facile en journée. C'est difficile d'aller voir des concerts le dimanche matin à 9h, par exemple. Ou le lundi à 13h. Mais non, j'ai non seulement le temps et l'envie encore d'aller voir des concerts. C'est quoi le dernier concert que tu as vu, par exemple ? Où je ne jouais pas avec mon groupe. La semaine dernière, j'ai été à deux concerts. Il y avait Insanity Alert qui jouait avec Jodie Faster. C'était mercredi dernier. Et le lendemain, j'ai été voir les Dead Notes qui faisaient un concert acoustique dans un bar. Top. Après, c'est aussi... Je ne sais pas si ça rentre dans le cadre du truc, mais ces deux exemples-là, c'est des groupes où je connais humainement les musiciens. C'est des groupes avec qui on a déjà joué. C'est des amis. Du coup, tu as un truc où tu vas voir tes amis autant que les concerts. Forcément, tu vas les voir. Guerrilla Poubelle, 15 ans. Oui. Ça fait 15 ans que groupe existe. Il s'est passé plein de choses en 15 ans. Le line-up a beaucoup bougé. Oui, le line-up a bougé. On a fait beaucoup de concerts un peu partout. Après, la démarche et la façon de faire et tout ça n'a pas franchement changé non plus. On a toujours été complètement indépendants sur la façon de fonctionner, que ce soit le booking ou la façon de faire des disques, de vendre pas trop cher. Tout cet équilibre-là a toujours été un peu géré de la même façon. Dans les interviews que j'ai écoutées sur Guerrilla, vous disiez que les répètes, en fait, s'en fait très peu. Alors, oui, ces dernières années, on ne répète plus beaucoup. On n'a répété qu'une fois en 2018. OK. Voilà. Mais on a fait une centaine de concerts. Donc, en fait, les morceaux, on les joue, ça tourne. Ça fonctionne comme ça, quoi. Après, c'est vrai que le bassiste habite à Montpellier. Donc, lui, comme le batteur, comme moi, on joue dans d'autres groupes aussi. Donc, dès qu'on a un week-end où on ne joue pas avec Guerrilla, on va tous être ailleurs à faire autre chose. Donc, on ne peut pas répéter un soir de semaine comme la majorité des groupes font parce qu'il est à Montpellier, quoi. Il ne va pas faire l'aller-retour pour ça. C'est ça. Et du coup, c'est vrai que ça nous empêche, entre guillemets, de répéter. Mais bon, après, ça nous convient comme ça, quoi. On a trouvé un équilibre qui fonctionne bien. On se fait des sessions de quelques jours quand on a besoin de composer. Ça se passe comment, d'ailleurs, pour composer ? Du coup, c'est vraiment concentré ? Vous vous dites, OK, là, on a un crélo de semaine ? Ouais, le dernier album, on a pris dix jours avant le studio pour faire ça, quoi. OK. Et ça se passe comment ? Tu rédiges les textes avant ? Ou vous arrivez avec une idée sur la mélodie ? Ou alors c'est plutôt... En tout cas, pour le dernier disque, mais c'est de plus en plus comme ça qu'on travaille. Moi, j'écris beaucoup de textes avant. C'est pas forcément encore sous la forme de chansons. C'est souvent, je prends beaucoup de notes en vrac où je tourne autour d'une idée... Enfin, c'est un genre d'un champ sémantique où je développe beaucoup ces trucs-là. Et puis, quand on se voit, on boeuf un peu, on trouve des riffs, je regarde ce qui marche comme texte dessus. Et puis, après, je coupe dans ce que j'ai, quoi, pour arriver à voir un truc un peu plus light et qu'il fait une chanson, quoi. Ok. Quand t'as lancé Guerilla, est-ce que tu t'imaginais que 15 ans après, il y aurait le millième concert au Trabendo et que vous seriez sorti... C'est quoi ? C'est quatre albums ? Ouais, quatre albums. Quatre albums ? Non, mais j'ai jamais trop été, en général, dans ma vie, à essayer de trop me projeter... Faire des plans. De faire des plans. De passer comme ça. Ou d'avoir des espèces de rêves de « Ah là là, j'aimerais bien que ça se fasse comme ça, ma vie où je fasse... » C'est plus facile maintenant, du coup, j'imagine ? Que vous avez une certaine notoriété ? Ouais, mais en fait, le groupe a quand même bien marché très vite dès le début, donc ça a toujours été relativement facile. C'est pas dû aussi au passif avec les métrages ? Ouais, j'étais dans un autre groupe avant qui avait bien marché. Et puis, ouais, après, c'est toujours un peu bizarre pourquoi les trucs fonctionnent ou pas. Mais c'est vrai qu'on a eu la chance, ça marche bien assez vite, qu'on nous propose beaucoup de concerts dès le début et qu'on n'ait jamais trop à aller chercher des dates, quoi. Donc on passe beaucoup de temps à accepter des plans concerts plutôt qu'à aller démarcher. Ouais, j'imagine. Voilà, c'est plus une question d'expérience, mais c'est pas plus difficile ou plus facile, je pense. C'est plus facile maintenant sur tous les côtés, OK, ben qu'est-ce qu'on va jouer et qu'est-ce qu'on raconte quand on arrive sur scène ? Bon, pas forcément. Pas forcément ? Il y a plein de stress ? J'ai jamais été, moi, en tout cas, trop ultra, en jouant de la musique. J'ai l'impression que ça joue. On est naturel, on est nous-mêmes. On n'est pas dans un truc de spectacle, tu vois, et on n'a rien à perdre parce qu'on fait ce qu'on veut, quoi. Ou peut-être on s'en fout un peu, aussi. Il n'y a plus rien à prouver. Enfin, il n'y a jamais eu rien à prouver. Il n'y a jamais vraiment eu à prouver. Tu vois, les enjeux, en fait, même si on se trompe, tu vois, souvent, on a peur de te tromper, en fait. Si on fait des erreurs dans la ZIC ou quoi, ça fait partie de ce qu'est guéri à poubelle. Ça nous ressemble et ça ne va jamais nous plomber. Du coup, il n'y a pas ce truc. On ne peut pas rater, en fait. Je suis guéri à poubelle, on est guéri à poubelle et quand on va, on le fait. On est juste nous-mêmes et tu ne peux pas rater quand tu n'es pas le même, tu vois. Oui, ça s'intéresse, on dit comme ça. J'ai des copains, par exemple, Charlie Fiasco, qui est un groupe de Toulouse, là. Pendant longtemps, Romain, le chanteur, avait vachement le track, justement, avant tous les concerts. Il se sentait pas très bien. Et il jouait... À l'époque, il jouait, il mettait des petites chemises noires avant de jouer. Il se déguisait un peu tous les quatre pour avoir un peu un uniforme, quoi. Et je lui avais dit, mais laissez tomber les chemisettes, déjà, ça ne ressemble à rien. Et puis, en fait, tu te mets dans un truc et je suis sûr que ça va aller mieux. Effectivement, depuis qu'il ne porte plus les chemisettes, il n'est plus du tout stressé comme il l'était. Des fois, c'est des petits trucs un peu bizarres où, du coup, mentalement, ça te met dans un rôle où tu peux en chier, quoi. D'accord. Ça, c'est intéressant. Est-ce qu'en tant qu'artiste, tu penses que tu as une mission vis-à-vis de la société ? Je ne pense pas, non. Je ne me considère même pas vraiment comme artiste, déjà. En tout cas, en France, aujourd'hui, on se définit beaucoup par notre métier. Et la majorité du temps, c'est ce qui nous fait vivre. C'est le salaire. Les gens, ils sont boulangers, avocats, cheminots, instits. Moi, je mets plutôt mon rôle social, on va dire, dans la société. C'est d'être musicien, je pense, et pas d'être gardien dans une maison des jeunes. Mais ce n'est pas vraiment mon métier. Tu as un truc un peu bizarre, tu vois, de trucs comme ça, mais je ne pense pas qu'il y ait une mission. Après, on a une éthique. On est, en tout cas avec ce groupe-là, assez radical sur beaucoup de choses. Oui. Dans la façon de faire, comme dans le discours, tu vois. Quelques exemples ? Eh bien, par exemple, on n'est pas inscrit à la SACEM. OK. Parce qu'on trouve que, déjà, c'est géré d'une façon dégueulasse. C'est une société privée qui est en situation de monopole et tout le monde applaudit, quoi. Et d'autre part, je ne considère pas qu'être musicien, ce soit un métier, qu'être auteur, ça mérite une rétribution. Enfin, c'est le concept de droit d'auteur. Je ne le trouve pas légitime, si tu veux, en quelque sorte. Après, très bien, si les gens ont envie de faire ça. Enfin, tu vois, je ne dis pas qu'il ne faut pas que ça existe. Je dis juste que nous, ça ne nous intéresse pas et que ce n'est pas notre métier et que... Ce n'est pas dans vos valeurs. Ce n'est pas dans nos valeurs. Et c'est... À quel moment, tu vois, on a décidé que d'écrire des chansons et de faire l'imbécile sur une scène, ça devait être un... Enfin, toi, ça devait être récompensé d'un salaire et de... C'est ça, le message qu'il y a derrière Punk Rock is Not a Job ? Par exemple, oui. C'est le type d'engagement radical ou pas qui n'est pas une mission sociale. Moi, ce n'est plus dans le sens où... Vu que vous avez une audience et un public qui vous écoute, est-ce que c'est l'occasion dans une tribune pour faire passer des messages qui vous, vous tiennent à cœur ? Ou est-ce que tu penses que... En fait, c'est inhérent au fait de faire de la musique. C'est forcément... Enfin, évidemment, il y a des musiciens qui n'ont pas de messages et il y a certains films qui n'ont pas de messages non plus. Mais je veux dire, après, c'est un message en soi de ne pas avoir de messages. C'est juste un divertissement. Nous, effectivement, on n'est pas dans ce truc de divertissement pur et dur. On veut que les choses se passent d'une certaine façon aussi à nos concerts. On ne tolère pas les agissements sexistes ou racistes ou homophobes. On est vigilants à ces trucs-là. Parce que beaucoup d'artistes n'ont rien à foutre. Même violents, effectivement. Même violents. Enfin, tout type de comportement un peu oppressif n'est jamais le bienvenu, on va dire. Mais ce n'est pas une mission qu'on a. C'est juste, nous, on veut que ça soit comme ça. On considère que la musique se fait de cette façon-là, qu'un rassemblement festif doit être inclusif. Et voilà, c'est plus... On trouve ça normal que ça soit comme ça. Et on défend ça. Mais ce n'est pas... Je ne le vois pas, en tout cas, comme une mission. Et ce n'est pas parce qu'on a un groupe qu'on se comporte comme ça. On se comporte comme ça. En dehors du groupe aussi, heureusement. Et c'est... Oui, on applique nos règles de vie idéalistes au groupe aussi, quoi. D'accord. C'est que vous êtes vous-même sur scène comme vous êtes dans la vraie vie. C'est ça. Après, tu vois, tout le monde est personnel. C'est infaillible, on va dire. C'est sûr. Et du coup, c'est parce que vous avez vos valeurs qu'effectivement, vous n'adhérez pas à la SACEM et que vous n'avez jamais voulu signer sur un label pour devenir professionnel. Oui, ni même, en fait, se verser de salaire avec l'argent que le groupe récupère, quoi. C'est vraiment un... C'est un loisir, quoi. C'est de l'art. C'est un loisir depuis 15 ans et un... Oui, mais regarde, les mecs qui jouent au foot depuis qu'ils sont gamins dans des clubs... Alors évidemment, tu en as plein qui vont jouer au foot en espérant devenir le nouveau Zidane et tout ça, mais tu en as beaucoup qui le font parce que c'est leur envie de faire ça, c'est leur mode de vie le dimanche, d'aller prendre le quart, d'aller jouer, de s'entraîner la semaine, de se défouler avec des amis. Et tu vois, il y en a beaucoup qui dépensent beaucoup d'argent pour pouvoir faire ça, quoi. Oui. C'est des loisirs qui peuvent coûter cher. Et si tu prends quelqu'un qui fait des... Je ne sais pas, des jeux de rôle grandeur nature, ou des geeks qui collectionnent les mangas pendant 30, 40 ans... Quand tu as une passion comme ça, c'est des trucs que tu portes toute ta vie, quoi. Et personne, je ne s'ai jamais dit, tiens, peut-être que je suis fan de mangas, j'en collectionne. Peut-être que ça pourrait être mon métier de collectionner les mangas, ça n'a aucun sens. Mais ça, c'est plus... C'est comme les gens qui vont faire des podcasts comme toi, ou qui vont essayer de faire des chaînes YouTube hyper rentables. Enfin, toi, on n'est pas du tout dans les mêmes démarches, dans les mêmes sincérités aussi. Oui, ce n'est pas la même volonté derrière, c'est sûr. On a beaucoup parlé de Guerrilla Poubelle. Je pense que c'est un peu de Lulabelle. Voir un peu comment ça marche maintenant, et comment ça marche maintenant. Il y a combien de groupes ? Je ne saurais pas te dire combien de groupes, mais depuis 15 ans, j'ai sorti un peu moins de 200 disques. Après, le nombre de groupes, ça fait tellement longtemps, il y a des groupes qui n'ont sorti qu'un disque, il y a des groupes qui ont sorti huit disques. Il y a des groupes qui ont changé de mots. Il y a des groupes qu'on arrêtait, il y a des groupes qui... Enfin, bon, bref. Mais ça marche bien. Après, moi, je le fais de la même façon. C'est un truc que je fais au départ. On a commencé à gagner de l'argent avec Guerrilla Poubelle, et on avait des amis qui avaient des groupes et qui n'avaient pas d'argent. On va payer votre disque. C'était vraiment aussi naïf que ça, en fait. Et depuis que je suis gamin, que je vais dans des concerts, dans la scène punk rock underground, tout le monde a un petit label, ou fait un fanzine, ou fait des petites BD. Enfin, tout le monde est un peu polyvalent comme ça. Ce n'est pas que juste des gens qui jouent de la guitare et des jeunes qui boivent de la bière en les regardant. Il y a un truc plus complexe que ça. Depuis que je suis gamin, j'ai été témoin de ça, et du coup, j'ai reproduit, je pense, ce schéma-là de façon hyper naturelle, sans me dire, je vais faire un label, et ça s'est fait naturellement, ça s'est fait un peu progressivement aussi. Je t'avais dit, on disait tout à l'heure, j'ai sorti une compil, et puis après, finalement, le premier groupe de copains qui n'avaient pas de quoi sortir leur disque, on a payé le pressage, puis au fur et à mesure, un deuxième, un troisième. Finalement, on tournait beaucoup, donc on a amené ces disques avec nous en tournée pour les vendre sur les concerts, et puis ça s'est développé. Finalement, je fais beaucoup de distribution maintenant. Depuis, il y a eu Internet qui est arrivé, on vend beaucoup de trucs en ligne, et je vais tous les jours à la poste envoyer des disques. Et voilà, je continue à faire ça de façon amateur, volontaire et bénévole, quoi. L'idée, ça n'a jamais été de se dire, ça prend de l'ampleur, on va professionnaliser, salarié quelqu'un ? Non, non, au salarié, moi ou quelqu'un d'autre, non. Et puis, l'idée, c'est de sortir des disques parce qu'ils sont bien, et parce que j'aime les personnes qui les font, et du coup, sans souci de rentabilité particulier, et donc, dès que tu as un salaire à verser à quelqu'un derrière, dès qu'il y a tous ces frais qui s'additionnent, tu es obligé de rentrer dans une démarche beaucoup plus... Dès que tu as des contraintes financières, tu es obligé... Il y a des contraintes de rentabilité, forcément, et ce n'est pas le but, quoi. Ce n'est pas la façon dont j'ai envie de faire ça, quoi. Il faut que ça soit qualitatif et sincère, et tout ça, je pense que ce n'est pas compatible avec juste une démarche néolibérale de rentabilité, quoi. OK. L'idée, c'est juste d'entrer dans tes frais sur l'équilibre global et puis après... Et puis de réinvestir l'argent qui rentre de façon intelligente pour les groupes et pour le label et pour les gens qui écoutent les disques aussi, quoi. On n'est pas dans une logique de plus-value comme ça peut être le cas dans beaucoup d'entreprises, mais dans beaucoup de labels de musique aussi, quoi. OK. Ouais, du coup, Guerilla, je reviens là-dessus, ça fait 15 ans. Ça commence à devenir un peu particulier parce qu'il y a beaucoup d'intergénérationnels, du coup, dans le public, de gens qui ont grandi avec et de gens qui se sont mis plus tard. Et du coup, moi, je sais, je suis venu vous voir l'an dernier et ce qui m'avait marqué, c'est qu'il y avait des liciens de 14-15 ans et il y avait des gens comme moi, 30 ans et puis il y avait des gens de 40-50 ans dans la même salle, dans le même pub et ça m'avait beaucoup marqué. Ouais. Je voulais juste avoir ton ressenti là-dessus. Bah ouais, ouais, ce qui est assez... C'est hyper cool, on a beaucoup de chance que ça se passe comme ça pour nous. C'est pas un truc qu'on essaye forcément de... Enfin, toi, c'est un truc que tu peux pas décider. C'est ça. Tu peux pas contrôler trop ça. Et c'est surtout le fait qu'il y ait des nouveaux jeunes qu'ils découvrent aujourd'hui et dont certains me connaissent. Je l'ai encore vu hier, il y avait des ados vraiment devant là qui chantaient toutes les paroles que des deux derniers albums, quoi, qui connaissent pas le premier album qui est l'album que tout le monde connaît le plus globalement, on va dire, qui est passé à la radio, que tous les ados de l'époque venaient nous voir pour cet album-là, quoi. Et du coup, c'est assez... Bah, c'est assez cool. Moi, je trouve... Évidemment, c'est génial de se dire qu'on commence à être un vieux groupe et on n'a pas juste des 40 nerfs vieillissants qui continuent à nous suivre. Les mêmes têtes à tous les concerts. Ouais, en ayant de moins en moins à chaque concert. On fait encore des concerts où il y a beaucoup de monde, où il y a plein de jeunes et où ça se mélange encore, quoi. On reste pas non plus... C'est rassurant de dire qu'on fait pas non plus une musique où il y a que des ados qui viennent nous voir. Ça parle quand même à des gens de 40, 50 ans, beaucoup à des 30 nerfs aussi, forcément, vu que moi, je suis dans cette tranche d'âge-là et que l'écriture est quand même personnelle et sur mes expériences. Ça doit parler forcément à cette génération-là aussi, quoi. Mais ouais, c'est assez cool. C'est toujours aussi étonnant pour nous, de concert en concert, de voir que ça se passe comme ça. Et il y a aussi une autre partie des très jeunes qui viennent au concert, qui vont acheter les t-shirts directs en arrivant, qui vont se mettre au premier rang et qui, en fait, ne connaissent pas du tout le groupe. Où tu vois que toutes les chansons ou tous les autres, les trentenaires, et puis les un peu plus fans hardcore chantent les paroles ou, enfin, tu vois, réagissent au truc. Il y en a qui sont vraiment là, devant, les yeux écarquillés, qui vont prendre des photos, qui vont acheter le t-shirt, mais qui, t'as l'impression, qu'ils sont pas au courant, vraiment, de qu'est-ce qu'on fait et tout ça. C'est assez troublant, mais c'est aussi, je pense, symptomatique d'un truc de... Peut-être, tu vois, leurs grands frères ou grandes sœurs écoutaient ça, ou plein de leurs potes connaissent ça, ou ils ont vu le nom plein de fois, et ça a l'air d'être cool pour eux. Tu sais, on est de plus en plus, j'ai l'impression, c'est déjà une génération, ils sont pas forcément dans la... On va dire, dans la découverte. Ils vont pas aller chercher les trucs pour les écouter et tout ça. Ils vont juste se contenter d'un certain nombre de personnes qui ont des t-shirts des Ramones sans avoir jamais écouté les Ramones, ou tous les gamins qui ont un super-héros préféré alors qu'ils ont vu aucun Iron Man ou Spider Man. Est-ce que c'est tellement devenu de la pop culture que tu prends le nom et tu l'apprends directement ? C'est ça, ouais. Et du coup, j'ai l'impression que pour ça, je dis pas qu'on est connus comme Iron Man, mais qu'on a le même statut que les Ramones, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais il y a un côté où il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui consomment la culture avec des guillemets de cette façon-là. Et quelque part, je pense assez flatteur, mine de rien. Ça veut dire que même sans écouter les disques, vraiment, sans s'être intéressé à tout ce qui se passe derrière le groupe, il y a un truc qui les attire quand même et où ils ont envie d'être fans de ça sans vraiment faire tout le boulot entre guillemets que tu fais quand t'es fan. C'est assez bizarre. Moi, j'avais pas l'impression qu'il y ait eu des choses comme ça à mon époque, mais peut-être qu'en fait ça fait 30 ans que des gens ont des t-shirts des Ramones sans écouter les Ramones ou de Motorhead ou de groupes comme ça qui sont très emblématiques. J'ai l'impression que ça se généralise plus aujourd'hui. Je sais pas si c'est rassurant ou pas, mais voilà, c'est troublant. Qu'est-ce que ça fait de savoir que toi et Guerilla, vous faites un peu partie des idoles ? Comme ces groupes que t'écoutais quand t'étais plus jeune ? J'ai jamais vraiment eu vraiment d'idole comme ça. J'ai jamais voulu aller faire signer mon disque par quelqu'un. C'est un truc... J'ai jamais trop été dans ce rapport-là. Ce qui explique aussi peut-être que Guerilla Poubelle soit pas dans cette démarche de starification. Complètement. Il faut qu'on essaye de garder un truc un peu abordable, un peu de déconstruire ce rapport public-groupe. Au final, on est tous dans le public régulièrement aussi. Les gens qui viennent nous voir, ils sont tous capables de faire un groupe s'ils ont envie. On essaye de déconstruire ce truc-là maintenant. Je pense que ça vient juste de... Comment j'ai grandi ? Enfin, je sais pas. Mais après, moi, j'ai... Enfin, je le vois bien effectivement à des concerts les gens qui racontent même des histoires hyper personnelles, comment le groupe les a aidés. J'ai reçu des mails de gens après des tentatives de suicide qui te parlent qu'en hôpital, ils ont écouté le disque en boucle et que ça les a beaucoup aidés. Enfin, c'est des trucs où on n'est pas dans la starification, tu vois, mais on est des trucs où le groupe est hyper important pour certaines personnes et c'est... Alors, après, je sais pas si c'est que moi, je suis un peu à côté de la plaque et je m'en rends pas tant compte que ça ou si c'est... Comme c'est difficile à porter, on a tendance à faire... On a tendance à faire genre que ça existe pas trop. Mais non, puis je pense que c'est important et puis c'est génial de pouvoir faire un peu du bien à des gens dans ces situations-là. Complètement, c'est notamment quelque chose que tu dis beaucoup. Moi, ça m'a marqué sur les deux derniers concerts où effectivement, t'invites tous les gens en disant bah, c'est pas forcément simple de venir dans un concert où il y a une grosse foule et où ça peut être un peu quelque chose d'oppressant. Et si vous voulez parler, bah, venez quand vous voulez, quoi. Ouais, et puis on... Ouais, et puis si vous vous sentez pas bien, il faut le dire, il faut pas subir ça comme ça, ouais. Ça se planifie comment les tournées, d'ailleurs ? Est-ce que c'est quelque chose que t'es obligé de prévoir longtemps à l'avance ? L'avantage qui est aussi un inconvénient d'avoir des vacances scolaires comme les autres du groupe, c'est qu'on connaît les dates où on va être disponibles longtemps à l'avance parce que c'est pas nous qui les fixons. Et bon, l'inconvénient, c'est qu'en dehors de ces périodes-là, c'est impossible de faire une tournée. C'est-à-dire qu'on nous a déjà proposé d'aller en tournée avec tel groupe de telle date à telle date et c'était pas possible ou on nous propose un concert un mercredi soir pas pendant les vacances, on peut pas y aller, quoi. Donc c'est... Mais bon, l'avantage, c'est qu'effectivement, on les connaît longtemps à l'avance. C'est facile de se dire telle vacance, on tourne avec guérilla, tout le monde bloque les dates et puis après, on accepte les plans qui tombent sur cette période-là, on va en chercher, on organise... Donc c'est effectivement assez facile à planifier parce qu'il n'y a pas de soucis de date, vraiment, et que j'ai la chance de faire un groupe avec deux gars qui arrivent à gérer un agenda, ce qui n'est pas le cas de toutes les personnes qu'on connaisse. Mais... Mais voilà. Du coup, si on parle un peu de l'alliance job alimentaire, passion, l'équilibre de vie, tu me disais que tu ne pensais pas que ta vie était très équilibrée, que c'était un mode de vie en particulier. Oui, après, c'est parce que tu parlais d'équilibre de vie. Après, c'est un équilibre bizarre qui me convient, mais c'est vrai que ce n'est pas au sens équilibre traditionnel. Je suis barré, comme je disais, presque plus d'un jour sur trois de l'année. Je suis ailleurs que chez moi. Je dors par terre dans un appart ou dans un hôtel je ne sais pas où ou dans le camion parce qu'on roule de nuit. Je ne suis jamais à Paris, je ne vois pas trop. Je n'ai plus les amis que j'ai à Paris. Quand il y a des soirées ou des trucs, ils ne m'envoient plus de messages pour me dire « Eh, ça te dit de sortir ? » Parce que les dix dernières fois on m'a proposé, j'étais en tournée et j'ai dit « Ah, désolé, je ne peux pas. » Au bout d'un moment, tu te fais effacer des cercles comme ça. Ce n'est pas trop galère à vivre ça ? Je me suis fait. Puis je ne me plains pas vraiment de ça. J'ai passé trois jours dans des villes différentes avec des amis que je connais parce qu'on a déjà joué là-bas, des groupes qu'on a croisés avec qui on est amis, on a rencontré des nouvelles personnes. C'est hyper riche aussi. Mais ce n'est pas le même genre de suivi amical. Même si au final, moi je m'y suis fait. Ça fait tellement longtemps que je fais ça que si ça ne me convenait pas, j'aurais fait autrement. J'aurais changé. Mais c'est vrai que même au-delà de ça, je n'ai pas vraiment d'amis qui ne sont pas issus du cercle musical ou du punk rock ou des concerts, des tournées et tout ça. Je n'ai plus aucun ami du lycée ou de quand j'étais plus gamin qui ne sont pas dans ce cercle-là aujourd'hui. Mais est-ce que c'est déséquilibré ? Est-ce que c'est équilibré ? Je ne sais pas. Mais après, là, j'ai... Du coup, je bosse de chez moi parce que j'habite là où je travaille. Mais avec des horaires, il y a des jours, je fais toute la journée sur Paris pour faire des courses ou aller au ciné ou déjeuner avec quelqu'un. Il y a des libertés de mouvement qui sont quand même hyper cool et je ne me sens pas enfermé de bosser de chez moi. Au contraire, c'est plutôt cool. Mais il y a une solitude qui, moi, me va bien. D'accord. j'ai toujours été assez solitaire comme ça, ce qui est un peu paradoxal quand je passe le reste de mon temps enfermé dans un camion avec des gens et à parler à plein de gens tous les soirs, être sur une scène devant des gens qui me regardent tout le temps. C'est solitaire aussi. Oui, ça me convient bien de passer... Ma copine, elle part au boulot le matin avant que je me lève. Je me lève, j'ai toute ma journée tout seul, je fais mes trucs, je m'occupe du groupe, je vais à la poste, je vais à bouffer. C'est cool, mais c'est peut-être aussi ce qui me permet de supporter d'être en tournée tout le temps avec aucune intimité aussi. C'est d'avoir une intimité très forte quand je suis chez moi, ce qui fait que je supporte bien le fait d'habiter à Paris. Souvent, les gens sont là, ah là là, Paris. Après, Paris en province a une mauvaise réputation, mais même des gens qui disent à Paris, je ne peux pas, le stress, les gens sont agressifs, c'est un truc que moi, je ne ressens pas du tout. Après, j'ai toujours habité à Paris, j'ai grandi à Paris, donc on ne le ressent pas toujours de la même façon, mais c'est vrai que je ne prends pas les transports en commande tous les jours pendant deux heures comme beaucoup de franciliens qui sont des situations qui peuvent être stressantes, fatigantes, je ne suis pas devant un ordinateur toute la journée au boulot avec un boss horrible qui m'aboie dessus. J'ai un confort de vie au final qui est quand même hyper cool, même si je vis avec 600 euros par mois et qu'il n'y a aucune perspective de carrière derrière le boulot que j'ai là, ce n'est pas un truc pour avoir une vie de famille épanouie, tu ne peux pas avoir de gosse ou même un chien, je suis parti trop souvent, tu ne peux pas fonctionner comme ça. Il y a pas mal de sacrifices à faire. Il y a pas mal de sacrifices à faire que moi je n'ai jamais ressenti comme des sacrifices mais il y a beaucoup de gens, de personnes que je connais qui jouaient dans des groupes qui ne le font plus ou qui ne le font quasiment plus parce que c'est un mode de vie qui ne leur plaît plus ou qui ne leur a jamais vraiment convenu et qu'ils ont subi pendant des années. Après, je pense qu'on essaie aussi de s'économiser. On n'est pas genre ultra destroy à prendre de la drogue et à se défoncer la gueule tous les week-ends non plus dans le cadre de la musique qui peut... C'est des modes de vie qui peuvent t'user très vite et te mettre dans une situation de... Comment on dit ? De stress, de burn-out. Ouais, d'auto-destruction qui n'est pas saine non plus, tu vois. Après, tu vois, chacun y trouve aussi... Chacun trouve sa place. Là-dedans, tout le monde ne fait pas de la musique de façon aussi intense. Ouais. Enfin, en termes d'investissement que moi, je le fais et même beaucoup de gens qui sont musiciens professionnels ne font pas autant de concerts, ne font pas au pendre route, ne visitent pas autant de pays, voire ne vendent pas autant de disques non plus. Même si ça, ça n'a rien à voir. Tu vois, c'est vraiment... Voilà, tu t'es... Comment est-ce que ton entourage perçoit ton mode de vie ? Mes parents ont toujours trouvé ça cool, ont toujours bien compris ce truc de ne pas essayer d'en faire un job, de ne pas... Tu vois, ils ne m'ont pas pris la tête quand j'ai été jusqu'au bac et puis j'ai fait ben maintenant, je vais trouver un boulot et puis faire de la musique au lieu de dire ah, mais je vais faire des études de ça et des stages et des trucs. Ils ont tout de suite accepté ça. peut-être en fait mes parents étaient assez intelligents aussi pour comprendre que de se dire que j'allais avoir un boulot alimentaire et faire de la musique à côté, c'était beaucoup plus sain et beaucoup plus safe on va dire comme entrée d'argent et que ça que de dire je vais faire de la musique à fond et essayer d'en vivre et tout ça. Je pense que si on est un peu futé, on se rend compte que c'est forcément forcément équilibré, qu'il n'y a pas de risque terrible. Comment je peux dire ça ? Enfin, on fait de soi-là, je l'ai dit. Oui, c'est ça. Après, évidemment, quand on fait 8 heures de route pour aller jouer je ne sais pas où, que le lendemain on est à l'autre bout de la France, que je prends un train pour aller au boulot le samedi matin parce qu'il faut que je sois là, que j'en prends un train pour rejoindre les autres en Belgique et que, évidemment, souvent le terme c'est mais vous êtes complètement fou. mais c'est plus ouais, non, ils n'ont pas trop de soucis avec ça. Après, le reste de l'entourage, comme je disais, moi, je n'ai que des amis et des proches qui sont dans ce milieu-là, pas forcément des gens qui jouent dans des groupes mais des gens qui viennent au concert, des gens qui organisent des concerts, des gens que je connais via ce cercle-là. Donc, en fait, il n'y a forcément pas de... ça se passe forcément on n'en parle même pas en fait, il n'y a même pas de... Il n'y a pas de jugement et rien. Non, il n'y a jamais vraiment de jugement. Après, les gens se foutent de notre gueule parce qu'on en fait beaucoup trop par rapport à beaucoup de groupes qu'on fait beaucoup de routes, on va à l'étranger tout le temps. et puis surtout, vous faites encore des petites salles alors que je pense qu'il y a plein de groupes qui, après 10-15 ans, ne se font plus des salles de 50 personnes dans son compagnon de la France. Oui, on a toujours adoré faire ça et on continuera toujours à faire ça. et puis c'est important d'aller faire ça partout, pour tout le monde. C'est encore une histoire d'accessibilité, d'inclusivité. Le punk rock, ce n'est pas juste pour les bobos à Bastille, c'est aussi pour les plouks dans leur chambre pour caricaturer. Et c'est important que ça fait beaucoup de concerts pris libres, gratuits, qui ne sont pas forcément hyper horaires, rentables si tu les isoles du reste de la tournée, mais qui vaillent toujours le coup d'être fait. C'était la question que j'avais. Est-ce que tu te retrouves finalement, et est-ce que ce n'est pas ça l'équilibre de dire que tant que tu te retrouves et que tu n'as pas l'impression de faire des sacrifices et que tu es content dans ce que tu fais, est-ce que ce n'est pas ça finalement la bonne notion d'équilibre ? Oui, bien sûr. Non, mais ça c'est clair. Après, par exemple, c'est toujours régulièrement des petites engueulades dans un couple quand on était tout le temps barré. Oui. Il y a des jours où le ou la partenaire va moins l'accepter que... Après, j'ai l'avantage d'avoir toujours été comme ça où ce n'est pas un nouveau truc qui arrive complètement aberrant. ce n'est pas un nouveau boulot où je vais devoir partir en voyage d'affaires une semaine sur deux. Voilà, mon mode de vie il est stable depuis dix ans. Ça fait dix ans que je vais trouver cet équilibre-là et que du coup, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas d'arnaque quand tu me rends compte et que tu décides de vivre avec moi. mais oui, c'est ça l'équilibre, on va dire. OK. Est-ce qu'il y a des choses ou des choix que tu regrettes maintenant ou que tu ferais différemment ? Forcément, forcément, mais j'y pense pas. Je n'ai pas d'exemple, je n'ai pas d'idée. Après, toujours, il y a des trucs mais c'est des détails concrets. Ce n'est pas vraiment des décisions de fond ou des manières de faire. Ce n'est pas sur le concept ou sur la manière ou sur la... C'est vraiment... C'est que des... C'est un peu sur la forme mais finalement sur le fond. Ouais, ou sur les... Non, mais il n'y a pas. Non. En fait, il y a forcément mais ce n'est pas important. Il n'y a pas de regrets. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de regrets. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de... De sentiments comme ça. Ok. Est-ce que tu penses que tu as réussi ? Non. Je ne sais pas. Non, mais c'est... Qu'est-ce que ça veut dire avoir ? Réussir, tu vois ? C'est une espèce de... Il y a une chanson où je dis... Où je dis je suis inutile, j'ai réussi ma vie qui représente un peu ça. Effectivement, j'ai réussi ma vie mais ça ne sert à rien et finalement tout ça est très superficiel, tu vois ? Mais... Et puis encore une fois, il faut définir ce que c'est que réussir. J'imagine que la définition de réussir dans la vie de Nicolas Sarkozy, par exemple, ne colle pas à la façon dont j'ai organisé mon existence. Je pense qu'il va y avoir quelques divergences. Mais... Et puis, est-ce que c'est un but en soi de réussir sa vie ? Tu vois, c'est... Tu ne peux pas la rater, ta vie, c'est la tienne. C'est juste la résultante des choix que tu fais. Et puis c'est toi qui l'écris, donc. Ouais, ouais. Et à un moment donné, si tu prends un peu tes responsabilités, tout le monde fait des erreurs, tout le monde se plante, tout le monde... Enfin, tu vois, personne réussit sa vie au final. Et tout le monde l'a réussi, finalement. On aborde le mot de la fin. Du coup, est-ce que tu aurais une anecdote et un conseil pour devenir un autre ? Si on commence par l'anecdote, est-ce que tu as un souvenir comme ça marquant quand on te dit est-ce qu'il y a un concert qui t'a marqué ? Est-ce qu'il y a une tournée qui t'a marqué ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a marqué ? Il y en a des centaines, mais je suis toujours très très nul pour isoler ces trucs-là. J'ai... Évidemment, on a un million d'anecdotes et d'histoires complètement improbables, amusantes ou hallucinantes ou tristes, mais je suis très très nul pour les sortir hors contexte. C'est-à-dire que dans une discussion où quelqu'un m'aborder un sujet, ah bah oui, c'est comme quand, nanana, mais je ne sais pas les sortir comme ça. Mais on a dix mille histoires de contrôle de police, dix mille histoires de douaniers, dix mille histoires de camions pétés, des groupes improbables qu'on a vus jouer, des... C'est... Ouais, je suis nul pour ça. Mais il faut venir au concert, il faut venir discuter, il faut venir boire un coup et après, toutes ces choses-là, elles se font naturellement. Elles se font naturellement. Ok. Et du coup, est-ce que tu as un conseil pour ceux qui voudraient devenir un autre, sachant que ce que j'entends derrière autres, c'est toutes ces personnes qui se posent des questions et qui sont foncièrement pas heureuses dans ce qu'elles font et qui cherchent un peu l'équipe de vie ou un sens ? Ouais, mais je... Je sais pas qui je suis pour donner des conseils. Tu vois ? Bon, si tu cherches un conseil pour faire fabriquer un disque, je peux t'aiguiller sur tous les bons plans ou si t'as besoin d'un contact pour jouer dans telle ville, j'ai probablement ça sous le coude, mais de conseils conceptuels, existentialistes comme ça, c'est un peu difficile et encore une fois, moi, j'ai pas subi de... Enfin, je suis pas passé au travers d'une transformation, tu vois, pour être comme ça aujourd'hui. C'est vraiment... J'ai toujours été comme ça, c'est pas vrai. J'ai été enfant, j'ai été ado, mais dès l'adolescence, je me suis organisé naturellement pour en être là aujourd'hui et ça fait dix ans que ça bouge pas vraiment. C'est toujours quand je croise des gens qui n'ont pas vu mon temps depuis longtemps, ils se disent « Ah, bah alors, quoi de neuf ? » Enfin, à part des choses comme hier, on était à Reims, je saurais pas quoi dire. Après, effectivement, si on est malheureux dans ce qu'on fait, il faut arrêter de le faire. Mais toi, c'est pas un fonds qu'on sait ça, c'est juste... C'est pas toujours facile, déjà. C'est pas toujours... Il y a plein de choses dont on a peur qui méritent vraiment pas d'en avoir peur. Tous étaient éduqués dans un système ultra-consumériste de logique libérale, capitaliste qui empêche ces changements de carrière, on va dire, ces changements radicaux de mode de vie, de décroissance et tout ça. On est vraiment dans une société qui n'encourage pas du tout ça et c'est pas facile du tout. Mais t'sais, j'ai pas de conseils pour se désintoxiquer de ça. Moi-même, je suis encore complètement niqué par ça tout en en étant conscient et tout en ayant quand même un mode de vie un peu alternatif, un peu différent, on va dire, où j'ai pas l'impression de participer trop, trop, trop aux trucs que je trouve dégueulasses. Merci du coup, Thierre. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir suivi cette interview. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner et même à mettre un commentaire ou à partager. Surtout, parlez-en autour de vous et si vous connaissez des autres, n'hésitez pas à leur en parler pour que l'on puisse réaliser leur interview. C'était Patrice pour les autres. Merci et passez une bonne soirée. Sous-titrage ST' 501